La procédure de levée de son humilité parlementaire, c'est en 24 heures, ça a été fait en violation totale des dispositions du règlement intérieur. Je vous le concède. A moi, Ousmane Sonko, il a eu un excellent parcours politique de 2014 à 2019. Franchement, je te félicite. En 2020, ça allait. Mais avec cette histoire, Adi Saar, il a perdu le contrôle et il a perdu la tête aussi parce que le succès a été barré. Il n'a pas supporté le succès. Je m'excite. C'est une histoire de viol, mais je l'ai dit, on accuse quelqu'un de viol, de menace de mort à la fin de la fin, après deux ans de crise, de crispation, créé et clivage, séparé Réoumi, séparé Sénégalais. On nous dit, corruption de la jeunesse. Je ne m'invite pas, corruption de la jeunesse, je suis un parent. Minimisez le mot, mais c'était quand même triste comme verdict. Alors, ce qui s'en est suivi, moi, vous avez combattu au côté d'un homme, Mouï Ablayouad. Lui m'a subi, Ousmane Sonko n'a pas subi le tiers, mais lui, il a su garder la tête froide, mais tombée où il piège le régime B. Il y a des dérives au niveau de la justice, il faut le dire. Il y a des procédures, elles sont politisées. Ablayouad faisait face à qui ? Abdou Diouf ? Ablayouad faisait face à Abdou Diouf. Mais Ablayouad, il était politiquement plus mûr, il était politiquement mieux préparé. Il a tenu et il a vaincu ses adversaires. Alors, j'apprécie maintenant, j'apprécie, photographe Boubou à comparaison. Ousmane Sonko n'a pas pu vaincre, n'a pas pu s'en sortir. Sois plus rigoureuse sur ce raisonnement. Moi, j'ai fait une comparaison entre Ablayouad et Ousmane Sonko. Non, je ne fais pas de comparaison. Ils ne sont pas comparables. Mais va plus loin. Maintenant, compare maintenant Makissal et Abdou Diouf. Pour être plus complet, plus rigoureux dans ton raisonnement, est-ce que Ousmane Sonko avait quelqu'un comme Abdou Diouf devant lui ? Qui respecte l'état de droit ? Qui respecte le droit ? Non, Abdou Diouf, je dis que c'est un leader comme tous les autres. Mais je pense quand même que ce n'est pas du tout les mêmes rapports à l'état. Ce n'est pas du tout les mêmes rapports aux droits. Donc, n'a pas de condamner. Simplement, c'est trop confortable. Mais c'est une machine. Mais on n'a pas Ismaël Madjolfal ici aujourd'hui. Oui, mais tu es en train de prendre ça pour ça. Non, on n'a pas Ismaël Madjolfal. On a Moustapha Mambagirati, membre de Yewi. Donc, nous m'toutons. Et puis, parlons d'Abdou Diouf. On a un régime socialiste. Je me suis consacré sur une longue marche démocratique. Ablayouad a vécu les bourrages d'ournes. Ablayouad a vécu les arrestations arbitraires. Soir d'élection, on embarque tout le monde. 15 prisons. Ablayouad a même été amnistié. Après l'affaire Maître Babakar Sey, nous avons une bonne preuve. On embarque toute la tête du PDS. Ablayouad s'est battu, corps et âme, pour imposer à Abdou Diouf des règles du jeu démocratique. Et Abdou Diouf a eu le mérite d'avoir, en des moments importants de l'histoire, su prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire, d'ailleurs, mais d'ailleurs, on vient de très loin. Vous savez, je ne sais pas ce que vous appelez bonne décision. Je dis que j'ai dit que, des fois, pour la cause, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit. En réalité, ce que vous appelez, comme problème, parce qu'il faut quand même, quand tu es dans une démarche comme celle-là, de combat, il faut aussi que saura les difficultés. Les difficultés, il y a eu en Afrique, les difficultés monité de casse au moment de la quelle est maintenant que l'été de casse au quelqu'un dise alors on a le co donc ce qui veut dire qu'ils ont l'idée d'un axe de rine ses convictions c'était faux attention balada n'a pas non 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 mais je suis pas d'accord avec ça je n'ai qu'est-ce que ça parce que les gens ils ont amené n'y ont que partager un idéal à venir il ya une flamme bohame allume en gros c'est flamme est là mais les gens qui qu'est ce qui se bat aujourd'hui les sénés non le combat vous savez les gens ils ont déserté le terrain non justement qu'est-ce qu'il ya la guise fanny d'une salle n'y a porté combats bien d'où la guise n'y a ni n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il ya ou maïmouno bousso de la guise n'y a porté le non tout le monde tout le monde tout le monde pour le combat au sein de yéry mais au delà de yéry c'est le moins important mais sont les sénégalais c'est la communauté internationale cette affaire-là est en train d'être internationalisée termine ya que leur amener aujourd'hui une nation c'est ce qu'elle a de plus précieux l'internationalisation c'est pas du fait de yéry c'est du fait de la gravité des problèmes mais mon la levo mon la levo tu me donnes raison je dis donc le combat aujourd'hui de yéry le vrai combat sonné dégoutou milan genouar c'est un programme et c'est parce qu'aujourd'hui il ya quelque chose qui nous dépasse tous moi et la gravité de la situation il ya une indifférence boham qui tue un pays qui tue une nation et il ya aussi une façon de parler quand on parle des politiques quand on parle des partis quand on parle de la coalition yéry en faisant du problème national du problème de demain du problème de l'avenir une affaire simplement d'une personne ou une coalition et aujourd'hui la réalité c'est qu'il faut un sursaut il faut qu'on comprenne que les bases de notre démocratie non non nec actuellement d'idi 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 d'ididi d'idi de situation bohamie mon fou mi mabé actuellement confiance bohamie démocratie boumèque l'écouté digue d'egue moins confiance confiance s'il y a en s'il soit d'emmédié le sujet ni d'un coup yubou banque qu'urlèrent ne c'est simplement confiance quand on perd la confiance aux institutions une part de confiance qui parle publique ce qu'il y faut voir une nouvelle dico force de l'ordre d'idem à msak ben gaché pour ramener porter la tenue maintenant de commencer n'est que problème tignon parce qu'il n'y a aucun militaire policier ou gendarme qui a honte de porter je te dis c'est qu'ils ont quitté un profond malaise c'est un argument politique il n'y a pas de malaise ce sont des gens qui ont décidé de se sacrifier pour la nation ils ne se sacrifient pas et qui resteront quelles que soient les conditions ça c'est la grande théorie nous partageons tous mais la réalité la réalité c'est pas simplement au niveau des forces de l'ordre c'est au niveau de la justice c'est au niveau de presque tout le monde comme comme je suis fait d'accord même mais accusé le n'est de décourager les trucs d'éteinte de meille de meille c'est important je pense que lui on est bon c'est vrai que c'est la saison des mandats d'arrêt mais 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 l'image c'est extrêmement important ben moi justice je dis à mener aux hamnes et et d'y me bir justice en ben malais bohame d'incuï dundu par rapport à justice de mouilloré coucou dindi l'il est jeune et ni actuellement par rapport à la décision de justice bohame n'y rende ni côté affaire ou son nom son co sur les sénégalais n'est que gore a une vision beaucoup sur les yot mouna la dérangeait gmé n'a qu'elle n'a qu'un coq a une dérangeait mais gmé n'y amène qu'elle n'a qu'un coq a une dérangeait mais amour